Bonjour tout le monde, nous continuons notre cours de l'ostéologie axiale. Nous arrivons aujourd'hui à la région thoracique ou bien la région dorsale. Comme vous voyez sur le schéma suivant, nous avons ici une vertèbre thoracique type. Et plus précisément, c'est la vertèbre ticis. Alors, comme toute vertèbre fondamentale, la vertèbre thoracique type est composée de deux arcs, un arc antérieur et un arc postérieur. L'arc antérieur est composé bien sûr d'un corps vertébral et un arc postérieur composé de pédicules, processus transverses, processus articulaire, des lames et un processus épineux. La particularité d'une vertèbre thoracique type, c'est, comme nous avons vu dans le cours précédent de la cage thoracique, que ces vertèbres possèdent ce qu'on appelle les facettes costales. Nous avons des facettes costales situées au niveau du corps vertébral et d'autres facettes costales situées au niveau du processus transverse. Nous passons maintenant à détailler chaque partie d'une vertèbre thoracique type. Et nous commençons, bien sûr, par le corps vertébral. Et comme vous voyez sur le schéma, le corps vertébral, ici, est plus épais que celui des vertèbres cervicales. Et à la partie postérieure du corps vertébral, dans les facettes latérales, postérieures des facettes latérales, pardon, et près des pédicules, on remarque ici deux facettes articulaires. Une facette articulaire supérieure et une facette articulaire inférieure. Ces deux facettes articulaires, elles sont destinées, comme nous avons vu déjà, à s'articuler avec la tête d'une côte. Et bien sûr, chaque côte s'articule avec les deux méfacettes supérieures et inférieures de deux vertèbres voisines. Nous passons maintenant à parler de pédicules. Chaque pédicule composée d'un bord sup et un bord inférieur, et les bords inférieurs ici, sont beaucoup plus chancrés que leurs bords supérieurs. Et ça est plus clair, surtout dans les deux derniers vertèbres thoraciques. Et bien sûr, les pédicules de chaque vertèbre, ils forment ce qu'on appelle les trous de conjugaison. Nous passons à parler des lames. Comme vous voyez sur le schéma, les lames ici sont quadrilatères, et elles sont aussi hautes que larges. Nous passons ensuite à parler des apophyses transverses. Et comme vous voyez sur le schéma, alors les apophyses transverses, ils sont dirigés en dehors et un peu en arrière. Et leur extrémité libre, elle est ronflée, et elle présente sur sa face antérieure, c'est la face antérieure ici, sur la face antérieure, et elle présente une surface articulaire. C'est la facette costale, qui répond ici à la tibérosité des côtes. Alors je reprends, pour les facettes costales qui sont situées au niveau du processus transverse, elle répond à la tibérosité des côtes. Par contre, pour les facettes costales situées au niveau du corps, elle répond à la tête de chaque côte. Alors nous continuons notre description. Nous arrivons maintenant aux apophyses articulaires. Nous avons quatre apophyses, deux apophyses articulaires supérieures, et deux apophyses articulaires inférieures. Pour celles qui sont supérieures, elles regardent en arrière, en dehors, et un peu en haut. Par contre, pour les apophyses inférieures, elles sont bien sûr inverses, elles sont orientées inversement par rapport aux apophyses supérieures, et elles sont orientées en avant et un peu en dedans. Nous passons maintenant à la dernière partie du vertèbre thoracique type. C'est les apophyses épineuses, et comme vous remarquez sur le schéma, elles sont volumineuses et longues par rapport aux apophyses épineuses de la région thoracique. Et aussi, dans la région thoracique, elles ne possèdent pas une bifurcation, pas comme les apophyses épineuses de la région cervicale. Alors, pour les apophyses épineuses, je répète, elles sont volumineuses et longues, et elles ne présentent pas de bifurcation. Si tout ce qui concerne la description du vertèbre thoracique type, on va voir dans les prochaines vidéos la description des particularités de cette région. Merci.